ministre des Affaires étrangères de l'Uruguay. Et je donne maintenant la parole à son excellence Mohamed Salem Hould Merzouk, ministre des Affaires étrangères et de la coopération et des Mauritaniens à l'étranger de Mauritanie. Monsieur, vous avez la parole. Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux, et que les bénédictions d'Allah accompagnent le prophète Mohamed. Monsieur le Président, Majesté, Monsieur Antonio Gauterich, secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, il m'est un grand plaisir de prononcer ce discours au nom de sa, en excellence, pardon, le Président de la République, Monsieur Mohamed Hould Al-Sheikh Al-Razwani, et à transmettre à cette auguste assemblée ses appréciations les plus sincères avec son souhait pour le succès. Il m'est aussi un grand plaisir de dire nos appréciations et félicitations à Monsieur Kassaba Koroji pour son accession à la présidence de la 77e session des Nations Unies. en lui souhaitant tout succès quant à la conduite de cette session et qui a pris comme thème des solutions par la solidarité, la pérennisation et les sciences. Il me souhaitait aussi de rendre hommage à son excellence, le ministre Abdullah Shahed, pour la dextérité avec laquelle ils ont conduit les travaux de la 76e session. Nous voudrions aussi exprimer nos remerciements et nos respects à Monsieur Antonio Guterres pour les efforts diligentés et visant à promouvoir les Nations Unies et renforcer son rôle. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, cette mission se tient dans des conditions internationales ô combien complexes et difficiles et dont témoigne la guerre en Ukraine, la COVID-19, qui plus est les menaces terroristes diverses, les catastrophes naturelles infligées par le changement climatique. En effet, ces crises continuelles que confronte aujourd'hui le monde et ces répercursions économiques, sociales, humanitaires, sont précédents. Ceci représente donc un défi sur tous les secteurs de la vie et sur la sécurité alimentaire mondiale de façon particulière. Il est donc tout à fait naturel que cette condition difficile soit plus pesante et plus sentie auprès des pays en voie de développement pour leur vulnérabilité et manque de résilience. La guerre en Ukraine et le monde ne sortaient pas encore des répercursions de la COVID-19. Cette guerre a causé un recul quant aux chaînes d'approvisionnement en aliments et en carburant avec des prix de ces deux matières en os. Et sans les efforts énormes déployés et diligentés par les Nations Unies et la Turquie et toutes les parties afférentes et qui ont débouché un accord important quant à la poursuite de l'exportation des graines et des denrées alimentaires et des engrais par des couloirs assurés, le monde aurait connu une catastrophe. Nous pensons que les mesures entreprises dans ce domaine de par la communauté internationale demeurent très réduites. C'est ainsi, nous sommes tous appelés aujourd'hui à redoubler nos efforts pour trouver des solutions à même de garantir la paix, la sécurité et la dignité à tous les peuples du monde. Et ceci sont même les objectifs pour lesquels ont été créées l'Organisation des Nations Unies. De cette tribune, mon pays, la République islamique de la Mauritanie appelle de ses voeux la communauté internationale de s'acquitter de ses responsabilités envers les pays en voie de développement, les pays pauvres et les assister de façon rapide pour confronter les défis qui menacent sa sécurité alimentaire et pour contenir les effets délétères de cette crise. Nous réitérons d'erchef notre appel à éliminer ou plutôt à annuler la dette étrangère pour les pays du continent africain. Monsieur le Président, Dames et Messieurs, le fossé qui ne fait que s'élargir entre deux mondes. Le premier avance rapidement dans une révolution, dans une quatrième révolution industrielle et de l'intelligence artificielle alors que l'autre monde compte tenu à sévir l'ignorance et la pauvreté et le retard. Ces deux mondes nous appellent à réfléchir et de façon collective et de façon solidaire pour trouver des solutions idoines à même de répondre aux défis du temps et maintenir la dignité de l'homme. Il est donc impératif tout en réfléchissant sur ce paradoxe dans cette auguste assemblée et qui se tient sous le thème la solidarité, la pérennisation et les sciences et qui représente donc une occasion pour examiner et évaluer le succès des approches et des plans adoptés pour faire face aux défis collectifs. Permettez-moi dans cette tribune de présenter les efforts de mon pays pour asseoir l'état de droit, la bonne gouvernance, l'unité sociale et la réhabilitation humaine. mon pays, la Mauritanie, a fait de grands élans sur ce chemin de restaurer et d'instaurer plutôt les valeurs de l'équité, de la justice, de la démocratie, des libertés individuelles et collectives, la liberté de la presse et l'adoption du dialogue et la consultation pour gérer les affaires de l'État avec une participation de la société civile dans les stratégies de développement. La séparation des pouvoirs, l'impartialité du domaine juridique, la responsabilisation du Parlement sont tous des éléments qui visent à garantir une transparence dans la gestion des affaires de l'État. Mon pays a aussi promu les efforts visant à protéger et promouvoir les droits de l'homme et ceci par le biais d'une lutte aux formes de esclavage moderne, de traite de personnes et de migrations illégitimes. Et en ce qui concerne la promotion de la cohésion sociale, le gouvernement de mon pays est sous les instructions du président de la République en mise en œuvre des programmes importants pour instaurer et renforcer la cohésion nationale et soutenir et assister les secteurs pauvres et vulnérables de la société par des efforts divers, y compris la création des écoles, des centres sanitaires, la fourniture d'eau potable, ce qui a touché 15% de la population mauritanienne. Notre pays fournit aussi d'autre part l'assistance nécessaire à 85 000 réfugiés du Mali frère dans le camp de Ambara au nord-sud, oh, pardon, au sud-ouest de la Mauritanie, ceci en coopération avec les entités onusiennes. Dans le cadre de l'investissement dans les ressources humaines, nous avons préparé des programmes pour la formation de la jeunesse, leur réhabilitation, leur autonomisation pour être des éléments positifs dans le marché de travail. Nous avons aussi œuvré à la promotion de la femme et sa participation dans la vie politique. en même temps et sur cette même toile de fond, mon pays a lancé un programme de réforme du système pédagogique partant d'un diagnostic précis des lacunes et où y ont participé des experts et toutes les composantes de la société. Dans le domaine de la santé, mon pays redouble ses efforts pour prendre en charge le soin médical à ses citoyens et ceci en élargissant les services de sécurité. Tout ceci alors que des efforts colossaux sont déployés pour promouvoir l'économie nationale, sa diversité et le rendant plus solide, plus résistant et plus résilient au choc. Monsieur le Président, Dames et Messieurs, mon pays, la Mauritanie a toujours pris soin de mettre une approche intégrale pour la lutte contre le terrorisme dans toutes ses formes, qui plus est les formes d'extrémisme violent, prenant en considération les domaines de sécurité, les domaines économiques et sociaux, avec une coopération avec nos partenaires régionaux et internationaux dans l'objectif d'intensifier les négociations et la coordination dans la mise en œuvre de ces plans tout en respectant les droits de l'homme. Nous pensons, et j'en veux pour preuve, que les cinq pays du Sahel représentent une nécessité incontournable pour résister contre le terrorisme et mettre en œuvre et mettre en œuvre un développement dans la région. C'est ainsi que nous appelons à soutenir ce groupe de pays pour traverser les écueils et les accrocs qu'ils confrontent aujourd'hui. Monsieur le Président, nous nous sommes attelés dans le domaine de l'environnement et du développement durable sur les énergies renouvelables. Ainsi, l'énergie propre est arrivée à 40% de toute l'énergie consommée en Mauritanie. Nous allons redoubler nos efforts pour revoir à la hausse ce pourcentage d'énergie propre. Dans ce contexte, la Mauritanie vise à profiter de ces ressources naturelles énormes telles que les énergies éoliennes et solaires pour fabriquer l'hydrogène vert de façon à soutenir les industries locales et sert au développement économique et social du pays. Monsieur le Président, nous avons aussi réalisé et atteint des résultats importants dans le cadre de notre effort à traiter la désertification avec une réforme agraire des zones endommagées qui plus est des efforts consentis pour une rationalisation des ressources aquatiques et de la diversité biologique. Dans ce cadre, nous avons de très grands espoirs et attentes quant à la tenue de la conférence des partis 27 prévue à Charmé-Sheikh en République arabe d'Égypte du 6 au 18 novembre appelant de nos voeux tous les États à respecter leurs engagements. Mon pays, la Mauritanie, voudrait réitérer sa position irrévocable en défenseur ardent de toutes les causes justes et c'est pourquoi je voudrais confirmer les points suivants. le droit du peuple palestinien à la dignité et à la souveraineté dans le cadre d'un État indépendant avec Al-Quds al-Sharia Est comme capitale conformément aux initiatives de paix arabes et résolutions pertinentes et voudrait renouveler et réitérer sa dénonciation pour les infractions et interventions israéliennes persistantes contre les droits de l'homme en Palestine et tous les autres territoires arabes occupés. Deux, notre soin quant à déployer tous les efforts pour une solution politique qui pourrait maintenir l'unité et l'intégrité territoriale et la dignité du peuple et l'indépendance de ce pays. Un soutien du pouvoir légitime au Yémen frère en appelant à une approche pacifique. Notre position aussi est stable quant au conflit du Sahara occidental national tout en soutenant les efforts des Nations unies et toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Notre soutien aux efforts déployés pour un retour au statut constitutionnel au Mali et exprimer notre préoccupation quant à la persistance de la guerre en Ukraine en appelant les parties afférentes aux négociations de façon à terminer la guerre et éviter le monde davantage de catastrophes. Je vous remercie infiniment. Je remercie le ministre des Affaires étrangères et de la coopération et des Mauritaniens à l'étranger de Mauritanie. Je donne maintenant la parole à son Excellence Retno Elitsarip Prihan de Mauritanie